... rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Goumoura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi Goumoura Burundi A la présentation, Nadej Irakhoze Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de ce vendredi 12 mars 2021, dont voici les titres. Découverte ce jeudi des restes humains en état de décomposition au domicile d'un habitant de la commune Wougabira en province Kirundi. Les cultivateurs de la province Makamba s'insurgent contre la récente mesure gouvernementale interdisant la vente du maïs, en particulier une mesure qu'ils qualifient injuste du fait qu'ils n'ont pas été consultés. Disparition forcée de deux réfugiés burundais du comte Ndouta en Tanzanie depuis plus d'une semaine. Ils seraient victimes d'avoir donné certaines informations aux défenseurs des droits de l'homme. Voilà pour le sommaire. Fabrice Ndimurukundo est à la cabine de sang. MSTF Niongeko assure la prise d'image. Encore une fois, bienvenue, ouvrons ce journal par la Pâle Sécurité. Quatre corps humains, déjà en décomposition, ont été découverts ce jeudi au domicile d'un certain Joseph Mitima, résident sur la colline Louhééé, zone Kigina de la commune Wougabira en province Kirundi. De faux documents et autres objets ont été également saisis au domicile de ce présumé auteur de cumul d'infractions. Le pont avec Onésime de Chimagizé. Les quatre secrètes humains ont été découverts ce jeudi matin lors d'une feuille perquisition qui a été effectuée par le commissariat communal de Wougabira en collaboration avec l'administration à la base au domicile d'un certain Joseph Mitima, âgé de 63 ans, résident sur la sous-corine Bouïza 2, colline Louhéééé, zone Kigina de la commune Wougabira en province Kirundi. Deux secrètes parmi les quatre ont été identifiées selon un des habitants de la sous-corine Bouïza 2. L'une des victimes s'appelait Giko Ona. Il a été tué par son sorcier du nom de Joseph Mitima et son corps a été jeté dans une latrine abandonnée, ainsi que les trois autres victimes dont l'épouse d'un certain Gordi. Ce dernier n'était pas en bonne cohabitation avec sa femme et serait lui aussi impliqué dans cet assassinat. Cette victime a été bien identifiée. Même les habits qu'elle portait ont été reconnus. Les autres victimes étaient déjà décomposées. En plus de ces quatre squelettes, ont été également saisis au domicile de ce présumé auteur d'un cumul d'infraction. Des écrits d'achat de deux motos, deux photos passeports, trois téléphones portables, trois cartes nationales d'identité dont deux grandaises et une bourrondaise. Il a été également saisi dans cette latrine, trois cordes avec un nœud qui serait utilisé pour ligoter les victimes, des chaussures, des vêtements et des bracelets. Les autorités sécuritaires et administratives en province de Kirwondo, dont le gouverneur de cette province, étaient sur place. Ils y sont partis avec le présumé criminel ainsi que tous les objets qui ont été saisis. Selon les habitats de la sous-colline Buiza 2, des enquêtes continuent jusqu'à la localité où résidait Joseph Mitima avant de déménager vers Ouééé pour vérifier s'il n'y aurait pas d'autres victimes. Merci Anézim Dushima Gidze. En page droit de l'homme, la condamnation à perpétuité de deux journalistes dans le dossier de ceux qui sont accusés du push de 2015 peut freiner l'initiative du président Evaristo Ndeïchimié concernant la reprise des activités des médias fermés. C'est du moins l'observation faite par Doudoudienne, président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi qui en a profité pour demander que la sécurité des défenseurs des droits de l'homme au Burundi soit garantie. Garantir la liberté et la sécurité des journalistes et la liberté de la presse. Une nouvelle encourageante est bien sûr la libération le 24 décembre 2020 des quatre journalistes du groupe de presse Iwachi que nous saluons. Mais nous notons néanmoins que cette mesure de grâce présidentielle n'efface pas leur condamnation pour avoir exercé leur métier de journaliste. Un autre développement positif est intervenu le 28 janvier 2021 quand le chef de l'État a demandé au Conseil national de la communication de trouver des solutions pour que les médias sanctionnés ou suspendus reprennent leurs activités. Les sanctions contre Iwachi et la radio Bonesha ont depuis lors été levées en contrepartie de certains engagements. Cependant le 2 février 2021 a été rendue publique la décision de la Cour suprême datée du 23 juin 2020 dans laquelle la Cour déclare 12 journalistes et défenseurs des droits de l'homme en exil coupables, je cite, d'attentats à l'autorité de l'État, fin de citation, d'assassionage de sites, destruction de sites, dans le contexte de la tentative de la Cour d'État du 13 mai 2015. Elle est condamnée à la prison à perpétuité. Cette décision met de facto un frein à la démarche du président envers certains médias sanctionnés ou suspendus. Troisième grand conseil, garantir la liberté et la sécurité des défenseurs des droits de l'homme. Nous constatons peu de développement à cet égard. Le deuxième procès en appel du défenseur des droits de l'homme, Germain Rukouki, doit toujours être organisé. C'était Doudou Dien, président de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi. À présent, page politique, le parti Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie MST en sigle saluent la mesure de grâce présidentielle permettant la libération d'un bon nombre de prisonniers. Dans un communiqué de presse sortie ce jeudi 11 mars 2021, le secrétaire général de Sauvepartie se réjouit pour les bénéficiaires de cette mesure ainsi que leur famille. François Niamoya trouve que cette mesure de grâce présidentielle pourra permettre le désengorgement des prisons en vue de l'amélioration des conditions de détention. Selon le communiqué, l'intention du décret de grâce est également la réaffirmation du président de la République du Burundi de son engagement de bâtir le pays autour des idéaux de paix, de justice, de respect des droits humains et de réconciliation nationale. Cependant, le parti MSD trouve que le profit des bénéficiaires ne montre en rien un quelconque signe de cet engagement. Tous les prisonniers politiques ne sont pas concernés, estime le MSD. Sauvepartie attend du président de la République d'actes concrets et non, dit-il, des opérations de séduction. Toujours en page politique, la dénonciation du détournement des biens du parti pronuncerait à l'origine de l'arrestation d'un des militants du Sauvepartie au mois de février pour le moment de qu'on serait déjà formé au sein de Sauvepartie de Guagasuri. Le point avec Emmanuel Niongeko. L'arrestation et la détention de Roger Gateletse en date du 12 février 2021 aurait déclenché le climat martin qui était en coulisses depuis deux ans au sein du parti pronuncer. Ce militant du parti de Guagasuri a été arrêté sans aucun mandat par le nommé Éric Ngunziza, cadre du service national des renseignements, et il a passé près de trois semaines au cachot des services secrets situés non loin de la cathédrale, Regina Moundi. Roger Gateletse sera libéré le 6 mars sans même être auditionné. La première cause à l'origine de son arrestation selon les sources de la RPA au sein du parti pronuncer est le fait de dénoncer le détournement de l'argent en provenance des parcelles du parti qui ont été vendus par Abel Gachatsi. La dernière en date est celle située dans la ville d'Ongozi, d'une superficie de 45 arts vendue au mois dernier de février à 150 millions. 35 millions de son montant ont été octroyés à un membre de ce parti proche collaborateur de Gachatsi pour aller se faire soigner au Kenya où il devait subir une opération chirurgicale et nous sommes débloqués sans consulter personne, dénoncé le Badasigana. L'autre cause qui serait à l'origine de la détention de Roger Gateletse, c'est le fait de vouloir mettre au grand jour les magouilles qui ont caractérisé la cooptation d'Abel Gachatsi comme député du parti pronuncer. C'est au moment où c'était Roger Gateletse, natif de la province Moharo, qui avait eu plus de voix pour les législatives. D'autres membres du parti pronuncer qui ont toujours cherché à s'informer sur le détournement de cet argent, c'est entre autres Consiline Ibiguila, alors président de ce parti, Anissé Niongabo et Gasto Sindimo. Pour ce, les deux derniers, à savoir Consiline Ibiguila et Anissé Niongabo, ont été écartés de toutes les instances du parti. Les mêmes sources indiquent que deux camps seraient déjà fermés au sein du parti de Guagasole. Le premier camp est dirigé par Abel Gachatsi lui-même. Ces partisans sont Étienne Simbakira, vice-président du parti pronuncer, Olivier Nounzidza, qui est le secrétaire général du parti, Prospero Azombanza, actuel vice-président de la République, Michel Nighachika et Athanase Bouhoy. L'autre camp à la tête d'Anissé Niongabo a comme partisans Gasto Sindimo, Consiline Ibiguila et Aloïs Roubouka. Ce sont les membres de ce deuxième camp qui auraient souhaité savoir comment a été utilisé le montant issu de la vente des parcelles qui appartenait au parti pronuncer. Les sources de la RPA indiquent que pour le moment Abel Gachatsi cherche par tous les moyens de céder sa place à son bras droit Olivier Nounzidza, secrétaire général du parti, bien qu'Abel Gachatsi n'est pas exclu de se présenter comme candidat pour le deuxième mandat à la tête de ce parti. Contacté par la RPA à plusieurs reprises, Abel Gachatsi, président du parti pronuncer, n'a pas décroché son téléphone portable. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, Youtube, Twitter et sur www.rpa.bi. Parlons gouvernance. Les lamentations relatives à la récente mesure gouvernementale interdisant la vente du maïs aux particuliers continuent de plévoir. Aujourd'hui, nous vous parlerons des cultivateurs de la Provence Makamba qui trouvent incompréhensible que le Président arrête une telle décision sans avoir pensé aux mesures accompagnatrices et sans consulter les concernés. Le point avec Walter Quizera. Beaucoup parmi les agriculteurs de la Provence Makamba déplorent le contenu du doter présidentiel portant modalité des productions agricoles et du contrat qui est sorti le 18 janvier 2021. Alors que ce docré interdit les agriculteurs de maïs de vendre leurs recoltes aux particuliers, ces agriculteurs font savoir qu'ils n'ont pas été informés à l'avance et qu'ils n'y voient aucun intérêt pour eux. Nous, en tant qu'agriculteurs, nous doutons beaucoup de cette décision car nous n'avons pas été associés ou ne nous a même pas demandé nos avis sur ça. Nous ne savons pas si cela a un intérêt pour nous ou non, mais ils devraient nous laisser continuer à vendre notre récolte. Non plus, nous ne voulons pas qu'ils fixent un prix pour nous. Cela va créer du désordre car avant, nous fixions le prix selon le coût de production pour y tirer du profit. Pire encore, les maïs importés sont interdits dans le pays. De plus, ces agriculteurs indiquent que même le prix fixé pour un kilogramme ne les aurait pas convaincus car, pour eux, le prix varie en fonction de la récolte. Ce qui les inquiète plus est la probabilité de revoir le prix car le constat est que si le gouvernement fixe le prix, il ne le change pas facilement. Nous n'avons pas apprécié ce prix par kilogramme car, une fois que le gouvernement fixe le prix, celui-ci ne change plus alors qu'il arrive que la récolte puisse changer. Si la récolte est satisfaisante, le prix diminue, mais si c'est le contraire, le prix grimpe. Mais quand le gouvernement fixe le prix, il est inchangé. Et jusque-là, ces agriculteurs font savoir qu'ils ont aussi un problème de manque de greniers pour bien conserver leur récolte, ce qui pourrait être à l'origine de grandes pertes. Les greniers ne sont pas suffisants. Beaucoup d'agriculteurs n'ont pas d'endroit pour conserver leur récolte. Beaucoup de collines n'ont pas de greniers. Très peu de collines en possèdent. Donc cela est un problème. Des tonnes et des tonnes de maïs peuvent pourrir. Le problème des agriculteurs de maïs s'observait dans toutes les provinces du pays. Le docteur présidentiel concerna cette décision d'interdire la vente à ces agriculteurs date déjà de deux mois. Merci Walter Quizzera. Les sanctions commencent à tomber en province roumonguée à l'encontre de tous ceux qui ne se sont pas encore acquittés des contributions destinées à la construction du bureau provincial. Une mesure qui révolte certains fonctionnaires de la place qui demandent à ce que l'administration surçoit sur cette décision qui, à tout point de vue, se fait d'une manière très floue et désordonnée. Le point avec Emmanuel Ndaichemier. Ces contributions sont obligatoires pour tous les fonctionnaires de l'État de la province roumonguée. Certains enseignants indiquent que des sanctions ont été prises. Si tu vas chercher une attestation de service ou bien un billet de sortie, du moins tout document nécessitant une signature du directeur, il ne le signe pas avant la contribution exigée de 10 000 francs burundais. Nous ne sommes pas contre le paiement d'une contribution pour notre province, mais si c'est forcé, ça ne nous plaît pas en tant qu'enseignant. Pour se déplacer d'une commune à une autre dans cette province de Roumonguée, des imbonnaires à courir te force de payer un montant de 2 000 francs pour construire le bureau provincial de Roumonguée. Mais les résidents de Roumonguée disent qu'il a déjà payé dans leurs communes respectives. Il y a ceux qui donnent une quittance d'autres noms. Si tu vas dans une autre commune, par exemple Roumonguée ou Bougarama, ils nous obligent de payer 2 000 francs burundais pour la contribution à la construction de notre province. Il y a ceux qui en profitent et comme on ne peut pas rebrousser chemin à cause de 2 000 francs, on est obligé de payer cette somme et dans ce cas, on ne te donne pas de quittance. La population de la province Roumonguée demande que cette contribution ne soit prise exigée ou alors qu'il soit bien réglementé. Nous avons essayé de contacter Consolataire Nituunga, le gouverneur de la province Roumonguée, mais son téléphone sonné dans le vide. Merci Emmanuel Daichimie. L'inspection du travail devrait intervenir dans le dossier Obuha pour éviter que le pays ne perde pas beaucoup en dédommagement des travailleurs qui risquent le licenciement. Travaillant pour cet office de l'urbanisme, de l'habitat et de construction depuis bientôt deux ans, celle-ci prévoit leur faire passer de nouveaux tests de recrutement, ce que les syndicalistes qualifient de violation du code de travail, suivait le syndicaliste Alexandre Niyungeko. Ce qui se passe à l'Obuha, c'est purement et simplement une violation de la loi, surtout du code du travail, parce que, comme on le sait, l'Obuha est constitué de différentes sociétés et institutions qui avaient des employés, qui avaient des contrats à durée indéterminée. Et donc, l'Obuha ne peut en aucun cas changer le contrat de ses travailleurs, si ce n'est que par consentement, si ce n'est que par négociation. Le fait de dire qu'on va passer au recrutement est une violation du droit du travail. Par conséquent, ces travailleurs, les aides doivent saisir la justice, doivent saisir différentes instances judiciaires pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Dans ce cas, je pense que normalement, l'inspection générale du travail devrait aussi se saisir de ce cas pour éviter que le gouvernement se trouve dans la condition de pouvoir dédommager ses travailleurs par une violation flagrante du code du travail par ce nouvel employeur qui est l'Obuha. L'Obuha a été créé en 2019 après fusion de six institutions. Le conseil d'administration de l'Obuha prévoit faire passer le prochain mois d'avril de nouveaux tests de recrutement aux 495 travailleurs des six institutions fusionnées. Après un instant, nous allons poursuivre avec la page réfugiés. La page réfugiés de réfugiés burundais du camp de Douta en Tanzanie sont portés disparus depuis plus d'une semaine. Les victimes seraient des proches des huit réfugiés déportés avant d'être incarcérés au Burundi. Selon nos sources, les deux seraient accusés d'avoir donné des informations relatives à cette déportation, plutôt défenseurs des droits de l'homme. Plus de détails avec éloge divin, les méchats. Le prénommé Juvenal, Veilleur au siège de Ouillac et un autre dont l'identification n'est pas encore connue, sont les noms de ces deux réfugiés kidnappés vers la fin de la semaine dernière. Selon des réfugiés du camp d'Ondouta, ces deux victimes ont été enlevées samedi et dimanche dernier. Un des réfugiés témoigne. Juvenal habite au village 11 de la zone 3 et plus précisément au numéro 51. Il travaillait comme sentinelle et a été enlevé alors qu'il était à son poste. Une autre personne, dont nous ignorons encore le nom, a été elle aussi arrêtée sur son lieu de travail. C'était aux environs d'une heure du matin. Les ravisseurs des deux réfugiés se déplaçaient à bord d'un véhicule qui n'a pas été identifié. Les réfugiés burundais du camp d'Ondouta révèlent que leurs voisins auraient été ciblés parce qu'elles sont entrées en contact avec les défenseurs des droits de l'homme qu'elles auraient renseignées sur les crimes qui se commettent dans ce camp d'Ondouta. Le véhicule qui les a embarqués n'avait pas de plaque d'immatriculation, il y avait des vitres teintées. Ils seraient victimes d'avoir parlé aux défenseurs des droits humains de certaines persécutions infligées aux réfugiés, du moins selon des rumeurs qui circulent. Et il paraît que ces réfugiés ont des proches parmi les réfugiés qui ont été déportés vous saurez que le dossier de ces huit burundais récemment déportés a fait l'objet de débats lors du dialogue interactif en marge de la 46e session de la commission des droits de l'homme, tenu ce jeudi le 12 mars 2021. Merci Loge Divin, Rémecha. Dernier dossier de ce journal, les réfugiés burundais du camp de Roussenda, en République démocratique du Congo, saluent l'initiative de l'ONG PAM qui vient de revoir à la hausse leurs rations alimentaires. Néanmoins, ces réfugiés demandent que l'inventaire des bénéficiaires soit scrupuleusement vérifié vu que ces derniers temps, certaines personnes se plaignent de ne pas figurer sur les listes. Le point avec Vicky Chris Nénéretse. Les réfugiés burundais du camp de Roussenda sont satisfaits de la ration alimentaire de ce mois. Ils indiquent que l'OPAM a augmenté la ration alimentaire. L'un d'eux raconte. Nous disons merci à l'OPAM pour l'augmentation de la ration alimentaire. Vraiment, c'est la première fois depuis notre arrivée dans ce camp de Roussenda. On reçoit maintenant 12 dollars par tête, tandis qu'avant, on recevait 9 dollars. Toutefois, ces réfugiés restaient critiques vis-à-vis du nouveau système utilisé dans la distribution de cette ration alimentaire, car certains d'entre eux ne reçoivent pas la ration alimentaire. Ils utilisent le nouveau système pour nous donner cette ration alimentaire. Avant, pour avoir cette ration, on utilisait la carte de ration, mais actuellement, ils te donnent un bout de papier sur lequel est inscrit ton numéro, puis tu vas à la machine. Avec ce système, nous n'avons pas marre d'erreurs. Par exemple, la machine marque que tu as déjà bénéficié de la ration alors que ça n'a pas été le cas. La distribution de cette ration alimentaire pour les réfugiés burundais du camp de Roussenda a débuté ce lundi, pour se terminer ce vendredi. Merci à toi, Vicky Cressanine. Voilà, c'est la fin de l'édition de ce 12 mars 2021. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadej Irakodze. Excellent week-end à tous. À la présentation, c'était le magazine Bumura Burundi. Un magazine comme bon pour relier les bourronnais en exil, et c'est toujours au pays, à travers une information de qualité. Sous-titrage ST' 501